Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age of Elgarde. Dans l'épisode précédent, on avait fait beaucoup de quêtes secondaires et on avait continué l'exploration. Et là on va se remettre enfin à la quête principale, donc on va aller trouver le tueur de mage. Hop, du coup, monde, croisé des chemins. Mais je peux déjà directement voyager à Trévisio. On va plutôt voyager à la croisée des chemins. Alors, hop, donc là c'est quoi le cœur de la corruption ? Oui, sauf que celui-là je ne peux pas le faire. Statuette de loup, on est des endroits où je ne peux pas aller encore pour l'instant. Alors, je crois que cette île-là, je l'ai quand même bien nettoyée. Il faudra peut-être que j'attende la troisième île à mon avis pour finir de débloquer tout ça. Donc là il y a un coffre auquel je ne peux toujours pas accéder. Hop ! Parce que donc du coup... Ouais, non, il me met que... Il me met le point sur l'anti-van, mais... Non, l'éluvian. Non, c'est l'éluvian, les portails. Mais je pense que c'est en dessous que ça se passe. Et en dessous, je ne peux pas y aller. Il y a une porte fermée. Se rendre à Tréviso. Rendons-nous à Tréviso. Modifier le groupe. Ah, d'accord, donc il faut forcément que j'aie le... Oui, donc je vais avoir mon prochain compagnon. Donc du coup, je ne peux avoir qu'une seule personne avec moi. Comme je ne sais pas ce qu'il fait, a priori c'est Nev, mon contact, là-bas. Donc on va prendre Nev avec nous. Comment c'est la quête ? Donc c'est une ville sous occupation Kunari. Ils ressemblent quand même vachement à des Kunari. Zantan ? Il faut qu'ils appellent les Zantan et pas les Kunari. Les documents, on sait, tout est là. Je ne peux pas voir leur casque. Je ne sais pas ce que c'est les Entames. Je ne sais pas ce que c'est les Entames. Je n'arrive pas à savoir si c'est des Kunari. Non, apparence, on s'en fout. Objet de valeur, on a dit, comprenez. Par contre, les souvenirs, on prend. Même si c'est cher, au moins ça sert. Oh, c'est bien servi. On achète les objets de valeur. Alors, il faut que je fasse gaffe à ne pas trop dépenser parce que mon décoration, on a dit, on s'en fout. Dernière fois sur les Docks. J'ai acheté plein d'objets de valeur. Et résultat, après je suis tombé sur un marchand qui vendait de l'équipement. Et puis ici-dessous pour l'acheter. Et puis le temps, je peux vendre du bois. Ça, j'en ai quand même pas mal. Ça me permet de remonter. Ah, mais c'est un chat. Je pensais que c'était un tout carré. Non, à mon avis, vu comme ils se ressemblent tous, ils n'ont pas les peintures sur le corps. Je pense que ce n'est pas des Kunari, ça doit être autre chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est que les Entames. Est-ce que j'ai quelque chose dans la... Dans la bibliothèque, sur les Entames. Le monde de Tédas. Marfel, Antiva. Entame, Tréfonds, Immatériel. Chantrie. Garde des Ombres. Les Kunari. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec les Kunari. C'est une sorte de démon. Divers, tout ça, c'est l'émissive. Objet Souvenir, on s'en fout. Je me renseigne pour savoir ce que c'est que ces Entames. Est-ce que c'est une... Une variation des Kunari. Puisqu'ils ont l'air de tous se ressembler. Ça a l'air d'être tous des hommes. Et... Ils n'ont pas les peintures rituelles des Kunari sur le corps. Donc c'est ça qui me fait penser que ça n'est pas. Objet de valeur légendaire. Magique et naturelle. Hum hum. Alors. 25% d'ébranlement. Ça, c'est pas mal. 25% de dégâts des capacités de zone. C'est bien aussi, ça. Ah, c'est que des trucs que j'aime bien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne m'affichent pas mon deuxième anneau, ceci étant ? Parce que j'ai deux anneaux, il ne m'en affiche qu'un seul, ce... Couillon. C'est cher, mais c'est bien. Les deux sont bien. 10% de dégâts d'armes. Hum. Est-ce que 25% d'ébranlement ? Ça, je pense que je vais prendre. Ah, mais ça, c'est une amulette. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'amulette, je ne peux en porter qu'une seule. Hum. Non, je pense que je vais quand même beaucoup taper sur les capacités de durée si je me lance dans le funeste. Donc, il vaut mieux que je garde celle-là. C'est un peu cher. Par contre, on va acheter... Non, je vais garder les sous pour l'instant. Puis, ça sera toujours temps de revenir. Alors, ceinture. Ceinture avec grenade. Mouais. Rapidité. Rapidité, ça fait quoi ? Capitité, ça se recharge plus vite. Ok. Siphon. Qu'est-ce que c'est, siphon ? Dégâts nécrotiques progressifs dont ton parti est rendu en santé. Ah, sympa. Et nécrose. Ah, plus 15% de dégâts nécrotiques. Ça, par contre, c'est pas mal. Ah, et la nécrose, ça inflige des dégâts augmentés contre les barrières. Le plus 15% de dégâts nécrotiques m'intéresse bien sur celle-là. Mais c'est pareil. Pour l'instant, je garde de côté. Je vais garder un peu de sous. Ah, il y en a des marchands ici. Objet de valeur légendaire. De l'apparence. Je vérifie qu'il n'y a pas de cadeau. Non, objet de valeur. Objet de valeur. On va prendre les souvenirs. Comme ça, normalement, là, j'ai assez pour passer ma vigie. Niveau 3. Merci. Non, ça, ils n'ont rien à voir avec les kunari. Ils sont beaucoup plus grands. Je sais pas si j'aurais une explication sur ce que c'est que les entames dans le jeu. Hop. Il s'assurera qu'on est les bons ingrédients. Et encore marchand. Taré. Bienvenue. Mariana et moi tenons le meilleur étal de fruits de Tréviso. Wow. Oh, c'est parfait. Non, j'ai plus les moyens d'acheter des fruits. J'ai plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Avec les objets du souvenir, ça coûte cher, ces choses-là. Encore ? Objets de valeur, objets de valeur, objets de valeur, objets de valeur, la décoration. Et encore un objet de souvenir, mais n'a jamais plus de sous. Bon, allez. Très bon choix. Bon, il va falloir refaire des sous. Pour ça, il me faut un marchand de faction, pour que je puisse vendre mes objets de valeur. Ah, c'est une échelle. On ne peut pas prendre l'échelle. Bon, on ne prend pas l'échelle là. Là, par contre, je peux. Donc, il faut que je monte sur la grille. Ça va. Ça grimpe sacrément vite. Je ne te raconte pas l'endurance qu'il faudrait pour... Et la puissance pour grimper à une grille ou à une échelle à cette vitesse. Mais bon. C'est un héros, donc c'est normal. Peut-être qu'on va leur rencontrer le boucher, comme ça je pourrais voir sa tête et savoir si c'est un coup d'arri ou pas. Ah, non, super, je ne peux pas le prendre. Pas encore. Bon, on va prendre d'autres. Je viens de claquer 2000 PO à acheter des objets du souvenir et lui, il m'en file deux par terre. C'est là. Vite. Si, attends, elle est jouie cette ville. Petit côté Venise avec les canaux. Ah, celle-là, je ne peux carrément pas l'utiliser. C'est toi qu'on l'attend ? Je te présente, Rook. Tu voulais boire quelque chose ? Je te promets d'empêcher Viago d'approcher du verre. Ah, Viago de Riva, cinquième serre. Et voici Caterina de la Morté, première serre des corbeaux. Enchantée. Et à qui est-je l'honneur ? Il a Rior de la Morté, son petit-fils. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Bon, ma cible est une paire de dieux elfiques, ou c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ce sont d'anciens mages viciés. Ma détective m'a dit que vous aviez quelqu'un qui avait mis à genoux les mages du sang et les Vénatoris. Lucanis, mon petit-fils, le démon de Vérante. C'est lui qui a mené à bien ses missions. Ah. Pourquoi je peux plus sélectionner un petit-fils ? Parce que je vais toucher puis. Couillon. Envoyer un démon se débarrasser d'un dieu, un plan parfait. C'est un plan absurde, mais c'est pas l'important. Lucanis, dès la Morté, est mort. Ce que je m'apprête à dire, ne doit pas quitter ce lieu. Le corps qui nous a été ramené n'était pas celui de mon petit-fils. Il portait ses vêtements, mais la magie du sang avait été utilisée pour qu'il ait son apparence. Mon cousin est encore vivant, et tu n'as pas pensé à m'en informer ? Son navire a été attaqué. On savait que quelqu'un l'avait trahi. Donc tu as gardé tes soupçons pour toi. Mais vous en parlez maintenant. Pourquoi ? J'ai gardé les Vénatoris à l'œil depuis qu'ils m'ont enlevé mon petit-fils. Il traquait votre loup implacable, et ce que vous avez fait lors de son rituel les a complètement désemparés. Ils ont fait des erreurs. Et maintenant, j'ai un lieu, l'Ossuaire, là où le démon de Vérante est retenu prisonnier. Trouvez l'Ossuaire. Libérez Lucanis. Vous aurez votre tueur de Dieu, et j'aurai mon petit-fils. Ok. Ça a l'air d'être dans mes cordes. Sous la mer ? C'est des mesures extrêmes. Je reconnais bien les Vénatoris. C'est fait comment sous la mer ? Je n'ai pas apprécié que Katerina te cache ça. Ça ne t'aurait pas dérangé, toi ? Lucanis fait partie de ma famille. Elle pensait peut-être que je me montrerais impulsif pour le sauver. Et maintenant, qui sait s'il est encore en vie ? Voilà, tu montes dans le bateau. Je vais m'assurer. Tu nous accompagnes ? Notre groupe a peut-être été observé. Si tout le monde disparaît en même temps, tu ne passes pas inaperçu entre Mark. Je connais Treviso. Si jamais on nous suit, ce sera toujours plus facile pour moi de me charger de la diversion. Il va falloir y aller en nageant. Mais je ne peux pas y aller. Mon personnage, il ne sait pas nager. Dès qu'il rentre dans l'eau au-dessus des genoux, il se noie. Comment est-ce qu'on entre ? Tu vas voir. Ah non, on n'a rien vu. Quelqu'un ou quelque chose a déjà éliminé les gardes. Ça pourrait nous aider, mais quelque chose ne va pas. Espérons qu'on retrouvera notre démon vivant. Tu vois, alors du coup, on n'a rien vu. On a vu un espèce de tourbillon se former, puis hop ! On était sous l'eau. Calivan. Les autres gardiens ne veulent plus s'approcher de la cellule du corbeau. On n'aurait pas d'autres personnes pour faire ça. Des esclaves, par exemple. Beaucoup de cadavres, mais sinon c'est sympa. minerie pure. Ah ! Il y a des fuites dans les trucs qui sont censés retenir la flotte. J'imagine que c'est par là qu'on revient, mais que je ne peux pas y aller. On va suivre le chemin s'il ne veut pas qu'on explore. Mais elle a pris un coup d'enlève dans la prison. On ne peut pas aller par là. Les Venatoris se sont installés dans une urine elfique. C'est un miracle que les choses fonctionnent. Je n'arrive pas à croire que tout ça se trouve sous l'eau. Si les enchantements qui tiennent cet endroit s'affaiblissent, c'est ça qui t'inquiète, ou la mission en général ? Peu de gens traitent avec les corbeaux anti-vent, et encore moins surgissent pour en parler. On affronte des dieux. Un démon ne sera sûrement pas de trop. Tu dis bien qu'il devait y avoir quelque chose. Il ne faut pas arrêter de planquer le loot. Contre en bas, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Et comme j'ai déjà dit, je n'aime pas les endroits qui ne servent à rien. Même si on peut faire ça aussi pour faire de l'ambiance et tout ça pour être joli, vu le temps que ça prend à développer un jeu, les développeurs ne s'embêteraient pas à modéliser et à rendre accessibles des zones où il n'y a rien. à faire en fait. J'ai toujours l'impression de rater quelque chose. Peut-être que je me cours, mais à chaque fois j'ai toujours l'impression de rater quelque chose quand je suis dans des zones ou des passages comme ça qui sont un peu secrets. Et où finalement il n'y a rien. Je suis genre de me dire, je dois rater quelque chose, je n'ai pas envie de faire un bon endroit. Alors cassage de cristal. Un gros trou. Je savais bien que j'avais rater quelque chose. On ne va pas chercher assez loin. Alors. ça doit planquer un autre cristal. Celle-là c'est fermé. Est-ce que je ne vois pas le troisième cristal de protection ? Non. Je suis niris. J'étais niris. Nous étions. Nous sommes niris. Bien sûr. Moi je suis éternel. Juste éternel. Alors. Grâce des halles. 20% de durée de rapidité augmentée. Mouais. Donc je n'ai pas spécialement rapidité augmentée. Bon il est où le cristal qui monte là ? Est-ce que lui ça me met qu'il est toujours protégé ? Ah bah oui il était derrière moi. C'est bien. On y est presque. Voilà voilà voilà. Voilà voilà. Je pense qu'ils s'en foutent complètement. Il a des ailes. J'imagine que c'est pour toi qu'on est là. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Ta mamie. Je m'appelle Rook. C'est Katerina qui m'envoie. Katerina. Mais. T'appartiens pas au corbeau ? Et toi t'es possédé par un démon. C'est compliqué. Katerina nous a promis un tueur d'hommage si on te sortait de là. Je peux encore travailler. Bien. Parce que je suis à peu près sûre que d'autres Venatoris sont en chemin. Faut faire vite. Ils ont une fiole de mon sang. Ils peuvent l'utiliser pour me contrôler. Impossible que je la leur laisse. Et j'avais un contrat quand on m'a capturé. L'une de mes cibles est ici. Calivan. Un corbeau n'auront jamais un contrat. Oui les fameux contrats des corbeaux. Donc tu veux qu'on t'aide à t'évader, à tuer ta cible et qu'on récupère une fiole de sang juste pour que tu nous suives. Je te revaudrais ça. Tout le monde aura des dettes avant la fin de cette aventure. On y va. Donc on commence. Alors du coup. Plus 100 de santé. J'arrive pas à voir où elle est ma santé. J'ai accès ni à mon mana ni à ma santé. Ah si. Santé. 1220. Mais j'ai pas accès à mon mana. Du coup je peux me permettre de supprimer le plus 100 de santé pour choper le plus 25 débranlement. Équipe. Lucanis. Ah oui donc c'est la fameuse armure que j'ai récupéré alors que j'avais pas encore récupéré le personnage. Plus 30 de dégâts décapacité quand même. Et les détonations infligent 100 de dégâts nécrotiques supplémentaires. Pour le coup ça c'est spécifique au mage. Un peu trop spécifique au mage. Du coup il a quoi comme capacité ? Il applique fissure. D'accord. Pour l'instant il a accès qu'à deux capacités. Donc il est en dégâts nécrotiques. Capacité nécrotique qui afflige fissure. Donc c'est pas mal que j'ai pris neve du coup parce que elle peut les faire détonner. Et infligent d'importants dégâts contre les barrières et implique renversement aux adversaires dans la zone. Ouais ça peut être sympa aussi. Dégâts physiques ébranlement. Sainement contre les mages. Et temps de recharge réduit de 10%. Ok. Bien. On se part quoi ? D'abord le sang, puis ma cible, Galivan, le gardien de prison. Et on les trouve où ? Dans la tour, il y a un pont. Plus maintenant, il va falloir trouver un autre passage. D'accord. Donc c'est par là qu'on est arrivé. C'est parfait. Il est mage. La spécialité. Bon, j'ai trouvé une clé sur un de leurs cadavres. La fiole de sang. On va où ? Galivan conserve ça sous bonne garde. Le sang est la seule chose qui puisse lier à un démon. S'il le perde. Alors ce serait le chaos. Attends, il torturait le démon. Comment ? Pourquoi ? N'était pas forcément des démons au départ. Zara a fait en sorte qu'il le devienne. Zara ? Je trouve le moyen de briser la protection du cristal qu'il y a en haut. Ah bah il y a là. Hop, du coup celui-là maintenant, il n'est plus protégé. Et on peut le casser. A nous le loot. Alors. 20% de soins reçus. D'accord. Toujours au moins prendre. Donc il peut y avoir de l'équipement dans les petits coffres. Donc j'en ai un à la forêt d'Arlatan. C'est l'oeuvre de Zara Renata. Qu'il faudra que j'essaye de retourner chercher. Donc là j'ai un cristal à aller chercher. Pour me permettre de traverser parce qu'en face, j'ai une barrière à briser. Il faut que j'aille récupérer un cristal. Il faut partager un peu là. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un cristal. comme build, le build d'étourdissement. Donc lui je ne peux pas le récupérer ici. Hop, il veut que j'aille par là. Ah d'accord c'est les prisons. J'ai vu des démons posséder des cadavres, des cendres et des cheveux une fois. Au moins celui-ci a bon goût. Des cheveux ? Un démon possesseur qui possède des cheveux. Alors non du coup. Toi je te prends pour l'instant et je te ramène en arrière. Parce que j'en avais besoin d'un cristal. Chien nous a besoin ici. Alors, hop, là-haut. C'est vrai que j'infiche des dégâts bonus aux morts-vivants. Alors, sphère d'éclair. Verte. Ok. Incubation 18 jours. Symptômes rapacités envoyées à Virente. D'accord. Hmm. Il faisait des expérimentations virologiques sur des prisonniers. Vous devriez vous dépêcher. Oh. Toi t'es coincé de l'autre côté. Oh, c'est beau la téléportation. Oh, j'ai pas eu qu'il y ait une... A loot. Des sous. Toujours plus de sous. Donc, la fiole de sang que les Venatoris t'ont prise. C'est pour faire de la magie du sang. Pour me contrôler. Et de démon aussi. Tant qu'elle est là, je peux pas attaquer Calivan. Bah, non seulement tu peux pas attaquer Calivan, mais tu pourrais vouloir nous attaquer nous. Ah tiens, on est revenu au point de départ. Parce qu'en fait, s'ils peuvent te contrôler, ils peuvent te donner l'ordre de nous attaquer en fait. Donc ce serait quand même vraiment bien qu'on le récupère. D'accord. Et maintenant ? Alors, Lucanis peut demander à Rancœur de réveiller les anomalies climatérielles. Est-ce qu'elles contiennent cibles et anomalies ? Utilisez Tab. Alors. A portée de Rancœur. Donc Rancœur ça doit être son démon. Ok. Donc ça fait un outil en plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Niveau 13. Ceux-là ce sont des erreurs. Si ça c'est des erreurs, ça donne quoi quand c'est réussi ? Elle a senti ses meilleurs éléments il y a quelques jours. Mais certains des démons qu'elle a créé sont encore ici. Calivan, les choses ont changé et nous voulons désormais des résultats le plus rapidement possible. Ne ménage pas les sujets. Fais tout ce que tu peux pour intensifier leurs sentiments d'envie et de frustration. J'ai besoin de chaque démon que tu pourras produire afin qu'ils prennent part au combat pour la gloire et la renaissance de tes militaires. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Bonne ambiance. Tu fais quoi toi dans la vie ? Ah ouais, je m'amuse à créer des démons. Amulette atypique. Capacité de projectile, 20 pour 5% de dégâts contre les barrières avec la capacité de projectile. Ouais mais je joue pas trop avec la capacité de projectile pour l'instant. A part le tier mystique je crois, qui en est peut-être un. Tier mystique. Projectile, ouais. Mais je crois que c'est le seul projectile que j'ai pour l'instant. Tiens, d'ailleurs j'ai passé un niveau. Et ben on va augmenter encore la taille des capacités de zone. Et après ça, on va aller chercher le cône de glace et le personnage du coup. Oui. Norbe électrique. Ouh. 215, je suis à 221 là. Ouais mais sauf que j'ai pas le bonus de dégâts proportionnels à l'ébranlement. Je sais quoi les attaques agiles. Déclencher pendant un sprint, un saut ou une esquive. Je suis pas certain que ça soit ce que j'utilise le plus. Et donc là, ouais. Capacité de projectile que je n'utilise que très peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah oui, j'ai récupéré une rune. Alors, toutes les attaques de votre arme utilisent des dégâts de froid pendant 20 secondes. Et en passif, plus 10% de dégâts de froid. Ok. Ça y est, maintenant j'ai deux runes. Que je peux switcher. Hop. Parce que je pense pas encore beaucoup à lui utiliser les runes. Alors, du loot. Coutelas de gardes fendues. Euh... 20% d'attaques lourdes. Ouh là. C'est celui que j'ai, ça ? Ah oui, c'est ça. 20% d'attaques lourdes. Donc les attaques lourdes, c'est... Euh... Non, c'est pas ça il me parle d'attaques lourdes. Attaques lourdes et attaques lourdes finales. Ça doit être avec shift, je pense. Euh... Hum 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 hum. Ça c'est pas encore très clair. Alors... Attaques, marques arcaniques. Attaques sautées. Défense. Attaques sprintées. Mac arcaniques. Il parle d'attaques chargées, là. Je sais pas ce que c'est que les attaques lourdes, du coup. Ouh. Monde mental. Non, ça, ça frappe de militariel. Ouais, ça du coup, ça me sert pas pour l'instant. Mais c'est pas très grave. Euh... Je sais pas du tout ce que c'est du coup les attaques lourdes. J'essaye de voir ça. Euh... Du coup, il me faut un cristal pour avancer. Il était pas planqué trop loin. Je vois pas trop ce que ça a fait par contre. Ah si d'accord. J'avais pas vu. Il m'a pas vu, je veux pas. Il a pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, incubation 9 jours, symptômes, malheur. C'est un symptôme le malheur ? Hop, petite régénération. Ah mais je préfère celle de Harding pour le coup, parce qu'elle tient sur la durée celle-là. Alors, épine de malheur. Ouf ! 75 débranchements en plus. Ah bah allez, hop, on change d'arme. Ok, on s'y retourne. On y retourne. Bon, je vais le reprendre lui quand même, parce que du coup, j'en ai plus besoin. Ils sont trop forts mes compagnons, ils passent à travers les portes. Les démons ne pardonnent pas. Youpi ! Un tueur de mage schizophrène. Alors, opale tombale. 20% de dégâts d'attaque à distance. C'est peut-être pas mal, sauf que mes attaques de Dag, c'est pas de la distance. Donc on va garder l'augmentation des dégâts d'armes. Là-haut, j'ai un petit souvenir. Ah mais sauf que je ne peux pas, avec le cristal. L'atelier de vigie peut être amélioré. Seulement maintenant, avec tout ce que j'ai récupéré. Une petite potion de soin. Non, il faut que j'aille par là. Donc on va explorer par là. Toujours plus de loot. Ça, je serai pas étonné qu'à mon nez, ça soit une zone à laquelle on ne puisse plus revenir. Merde. Allez-y, mais restez dans le nécrotique. Ça commence à faire des sacrées zones quand même avec les deux augmentations de taille de zone d'effet. La couche ! C'est bon C'est parti ! C'est parti ! Silence de mort, couloir chef atypique, en vert du coup maintenant. 20% de dégâts critiques. Ouais mais je vais garder mon bonus de dégâts pour toutes les barrières parce que surtout là j'ai l'impression que j'affronte quand même pas mal de mages. Pas mal d'avoir un bonus de barrières. Parce que les dégâts critiques je sais pas trop par quoi c'est déterminé pour l'instant. Et j'arrive pas trop à voir si j'en fais régulièrement ou pas. Donc je sais pas si c'est intéressant de les booster pour l'instant. Quand même concept je trouve d'enfermer des prisonniers dans des cellules avec des trésors. Et puis pour leur dire profites-en parce que t'as un trésor avec toi mais tu pourras jamais l'utiliser. C'est une torture supplémentaire. Aile de garde, apparence ordinaire. C'est quand même sacrément efficace les combos. Ah ça c'est pour si tu te casses la gueule au moment de sauter tout à l'heure. Ah c'est pas très prometteur. On a peut-être pas beaucoup de temps. Par ici. Peut-être pas. Un raccourci. Après toi. Je vais pas se dire. C'est pratique ça comme compétence. Je vais pouvoir faire apparaître des trucs dans les airs. Je vais pouvoir faire apparaître des trucs dans les airs. Ou 粘ats. c'est en train de devenir chaud là quand même il commence à y avoir de la lèvre en dessous donc on va pas pouvoir descendre beaucoup plus c'est pas qu'on sait ce qu'il y a autour du cadavre oui bah en même temps c'est des venatoriers du loot du loot toujours plus de loot alors ceinture porte outils atypique niveau 2 trop rapidité augmentée lors d'utilisation d'une potion c'est vrai que trop quand même beaucoup moins de soin non ah mais c'est du coup ça disparaît ça a une durée limitée son utilisation la gaffe a pas se trouver dessus au moment où ça s'enlève attendez on peut pas attaquer calivan pour l'instant maintenant qu'il a mon sang c'était pas prévu c'est quoi ah c'est un ascenseur ça alors il est où le dernier il est là bas du coup toi t'es plus protégé du coup toi t'es plus protégé du coup toi t'es plus protégé voilà voilà la barrière devrait être neutralisée voyons ce qu'il y a de l'autre côté du loot décoration ok les venatoris font jamais dans la subtilité regardez moi ce truc calivan tu sais aussi bien que moi à quel point zara peut se montrer exigeante elle veut toujours la perfection c'est évident qu'elle n'acceptera pas que le corbeau résiste à sa méthode tue-le peut-être que le démon se manifestera au moment de sa mort là c'est celle-ci c'est forcément elle et ils t'ont ponctionné combien de litres de sang là ? t'as vu la taille de la fiole ? enfin c'est fini et maintenant maintenant on retrouve calivan ok et ben en avant en avant gling on va se faire le boss de fin enfin de fin de zone ah si je trouvais pas de commande pour l'ascenseur ils sont beaux ces ascenseurs magiques je peux te renseigner sur ces méthodes de torture mais c'est tout on n'a pas discuté allez changeons de sujet elle est comment Catherine après avoir passé si longtemps ici je m'en souviens à peine oh j'ai une bonne arène de boss c'était vraiment pas nécessaire Zahra et ses blagues il est déjà le démon de virante quelle ironie ce serait désopilant et dans quel état lamentable vous avez laissé les lieux c'est toujours à moi de nettoyer après elle alors voici calivan c'est ça la cible qu'on m'avait envoyé éliminer il y a un an un corbeau n'abandonne jamais une mission alors qu'est-ce qu'ils t'ont offert en échange de ma vie corbeau c'était un bon prix désillusion alors tu permets hop aïe mais t'arrêtes ça risque de piquer un peu je peux pas lui appliquer de bombes arcaniques ou c'est juste qu'il y en a un autre qui les fait péter aïe mais d'accord orgueil de calivan il y en a un autre il y en a un autre I do Je refuse de périr Tu peux refuser mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche Je vais rétablir l'ordre Vous ne me vaincrez pas L'important c'est le projet Je ne serai pas une victime de plus Bah elle si C'est chiant avec ces illusions Bon allez Ça suffit Boum Ouais j'aurais peut-être pu commencer par là Les corbeaux vous saluent Alors on a atteint notre cible Ouais Mission accomplie Auteur du sang Descendre Pas fini Pas encore Donc on peut y aller Lukanis C'est bon Attention Les autres savent Ca va pas Tu ne peux pas le voir Je me posais la question On a des choses à se dire C'est évident Mais pas ici D'accord Je crois que J'ai besoin d'air Ah c'est intéressant Le démon il a sa tenue d'origine Il a pas la même tenue que lui Alors Fleurie des dieux Ah oui carrément Plutôt qu'épée équilibrée Ah oui C'est bien Attaque ma cible Obtient 50% de pénétration D'accord C'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup ça encore Le fait de leur donner l'ordre d'attaquer ma cible Hop Nous sommes repotionnés à fond Il n'y a pas l'air d'avoir de loot Ah ils peuvent être assez vénères les boss quand même Il m'a fait cramer deux potions sur eux quand même Bon si tant on a l'impression que les combos c'est un peu dévastateur quand même Alors Un codex Cellule des prisonniers numérotés chacune suivie d'un seul mot Cellule 1 désespoir Cellule 2 honte Cellule 3 horreur Cela couvre d'innombrables pages Et là 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 Utilisez les émotions humaines pour fabriquer des émotions Alors cherche voile Batons d'arcane ordinaire Dégâts d'attaque légère Dégâts d'attaque légère Les attaques finales avec cette arme tirent un projectile supplémentaire Toi c'est bien ça Avec un bon niveau d'ébranlement Et du dégâts nécrotiques Pile ce que je cherche Et en plus le bâton est sympa Ah il faut juste parler pour repartir Ça va ? On y va ? Allons-y ! J'ai très envie de sortir d'ici Imagine comment je me sens Par le créateur L'organisme Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est un message De Zahra Renata J'en crois pas messieurs Tu es là Zahra Ces sbires sont venus jusqu'ici La femme qui dirige la prison ? La sorcière Venatori qui m'a pris au piège Une vengeance pour ton évasion peut-être ? Elle est où Katerina ? Elle est... Dans l'agitation les Venatori l'ont tuée Je retrouve l'un d'entre vous pour après perdre l'autre Vengeance Vengeance Rook a raison Les événements s'enchaînent De façon bizarre Quand je verrai Zahra Je lui demanderai Tu viens à peine d'arriver Et tu penses déjà repartir ? Katerina m'a donné un contrat Je ne vais pas rompre son ultime engagement Et je le dois à Rook Quand j'aurai terminé Je rentrerai Ton nouveau contrat n'est pas facile Mais on fera aussi vite que possible Cousin Quand tu trouveras Zahra Il faut que je sois là C'est important On nous attaque D'un côté les Entahams Et maintenant les Venatori de l'autre Oubliez votre vengeance On a besoin que vous... Non, Viago Zahra est venue nous chercher Ici, chez moi Elle a tué Katerina Dans ma propre maison Retrouve-la Et arrache-lui le cœur, Loucanis Vi et moi nous veillerons ici Je la saluerai de ta part, Thea Pour Katerina Les corbeaux avaient perdu une serre Mais le démon de Virent Etait enfin libre Tôt ou tard L'heure des comptes finirait par sonner La fameuse Zahra j'imagine Et les dettes Se paieraient par le sang Et de retour au phare Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici C'est globalement la même chose Plus ou moins Sauf qu'il y en a un qui va te manipuler Ou te tuer Ou les deux Mais comment on s'en débarrasse ? Euh... vous parlez de quoi ? Rancœur Du démon de Loucanis Du démon de Loucanis Quand une personne est possédée Le démon en prend le contrôle Et il la transforme en monstre L'esprit lui la façonne Selon ce qu'elle désire Il paraît que des abominations ont été guéries par la mort du démon dans l'immatériel Mais c'est risqué Il y aurait bien un moyen mais c'est... Euh... il faudrait... Il faudrait me tuer Ah... c'est embarrassant Je l'aime bien Elle est drôle Je veux lui parler Avant d'en venir... euh... à ça, réfléchissons encore un peu Il y a forcément une solution J'ai bien quelques contacts à Minrati, mais... j'ai pas envie de nourrir trop d'espoir Bon... et maintenant ? Tu vas me laisser lui parler Je veux... parler... Ah... Lukanis Non ! Ça va... Tout va bien Pourquoi il a fait ça ? Il fait son petit caprice quand on lui résiste Mais il pourrait simplement prendre le contrôle et te faire faire ce qu'il veut C'est... euh... pas génial... mais c'est quand même une bonne nouvelle, non ? Tu saignes... ça va peut-être pas si bien que ça ? Il me tuera pas S'il le fait, il obtiendra pas ce qu'il veut Bon... laissez-moi seul une minute Il se lassera quand il aura plus de public Le prend pas mal, mais savoir qu'on a une abomination dans le phare, ça me stresse un peu Ouais... être une abomination, moi aussi ça me stresse Le canis Le canis Le canis Je devrais aller voir si Neve a du nouveau Alors... Euh... oui... hop... 1h4... Alors... Le canis Un nouveau niveau d'exploration est disponible Retournez dans ce lieu avec la carte du monde où Dieu vient de la croisée des chemins Puis explorez-le et terminez des quêtes supplémentaires D'accord... tu sais, il me l'avait pas expliqué, il me l'avait pas dit ça avant Une nouvelle du Gus Merci encore d'avoir découvert ce qui est arrivé à Thanor et à Horus Je crois que Gus commence à s'adapter à leur absence Il mange bien et, avec les autres mandataires du voile, nous jouons avec lui le plus souvent possible Il pousse encore des cris quand je tente de retirer le vieux sac de Horus de son clapier Tu as déjà entendu les cris d'un cochard ? Ça glace le sang Tout va mal dernièrement, mais Gus m'aide un peu à passer le cap Tout le monde retrouve le sourire grâce à lui Merci mille fois de l'avoir ramené Bien à toi, Sloan Alors, équipe Locanis Gagné en compétences, du coup, qu'est-ce qu'il a ? De toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont tous une capacité de soin Et ça, ça file régénération, donc ça peut être sympa Il a une poussée d'adrénaline qui obtient dégâts renforcés Donc il a ça, qui applique renversement dégâts négrotiques et dégâts supplémentaires aux barrières Et il a une détonation Ah, il a une double détonation ? Ah non, il a application de fissures et détonation d'accablement Et plus la cible est proche de la mort et plus l'efficacité augmente Donc on va remplacer l'abomination par l'éviscération On va mettre le soin, parce que c'est toujours bien d'avoir un soin, surtout si c'est un soin avec régénération Du coup, les bonus qu'on a Quand on a capacité d'infliger un coup critique, toute affliction active sur la cible obtient un cumul supplémentaire et durée sont réinitialisées Ah, ça peut être pas mal ça ! Pour jouer avec mes effets de nécrose Infliger un coup critique, vous obtenez précision Précision c'est quoi ? La chance de critique augmentée Prochaine attaque chargée au final contre une tible ennemi sera critique D'accord En haut, assène un coup supplémentaire Infligeant 100% de dégâts physiques Ouais, sympa Durée de fissures plus 50% Et efficacité de fissures plus 10% D'accord, donc sachant que fissures, outre le fait d'être une amorce Ça permet d'augmenter tous les dégâts subis Du coup on va plutôt augmenter la durée Et là Ah, il y a beaucoup plus d'effets de ce côté-là L'effet de soin Arme choquante Déviation Précision Donc déviation c'est quoi ? Ignore le prochain impact reçu qui n'infligera aucun dégâts Ok Efficacité de soin plus de 25% Les soins initiaux sont augmentés de 300% C'est pas mal ça 25% de régénération en plus On va plutôt partir là-dessus comme d'hab, on va booster les dégâts Pour commencer Pourquoi est-ce que tu peux pas mettre le dos de poing là ? Ah, merci Personnage Qu'est-ce que j'ai de nouveau ? J'ai une nouvelle ceinture Ouais, mais qui a quand même beaucoup moins de soin Et un nouvel anneau Dégâts à distance Indispensables Le nouveau casque, je l'avais déjà Ok Bon, et bien Youtube on va s'arrêter là pour cet épisode On se retrouve très vite pour le prochain Je vous fais des bisous et à bientôt Allez, ciao